... Kate a mis d'aider le ton va chercher ses enfants seuls à l'école en conduisant. Kate mit le ton à beau mener une vie de princesse, elle tient à l'être une mère comme les autres pour ses enfants. Et cela commence par des petits gestes du quotidien, comme aller les chercher à l'école. Malgré ses obligations royales, et son sixième mois de grossesse, Kate mit le ton et sait, autant que faire se peut, de consacrer du temps au prince George et à la princesse Charlotte. Si la semaine a été chargée pour la future maman, qui s'est notamment rendue à Coventry, dans le centre du pays, pour visiter le nouveau centre de formation des secours de la ville, avant d'inaugurer la nouvelle aile du Great Ormond Street Hospital, à Londres. La jeune femme dédie chaque minute de son temps libre à ses enfants, afin qu'ils grandissent dans un environnement le plus normal possible. Ce vendredi 19 janvier, la Duchesse de Cambridge a ainsi été aperçue sur King Road, dans le quartier de Chelsea A, au volant de sa range de voleurs noirs, alors qu'elle allait récupérer son aîné à la sortie du bus. Une attention d'autant plus importante pour le prince George qu'en septembre dernier, Kate, souffrant de nausées matinales, n'avait pu l'accompagner pour son premier jour d'école. C'est son papa le prince William, qui était là pour rassurer le petit garçon, qui faisait ses premiers pas chez les grands au sein de l'après, c'est l'Ectoma Baterce et Hachon. Une écolo de gamme dont les frais de scolarité s'élèvent à 20 000 euros par an. Aujourd'hui rétabli, la Duchesse de Cambridge ne déroge pas à son rôle de maire, le plus important de tous. Des moments précieux pour George et Charlotte, qui au printemps prochain, devront partager leur maman avec un petit frère ou une petite sœur. Crédit photo, agence d'estimage 4MIDD, le ton va chercher ses enfants seuls à l'école inconduitant. 4MIDD, le ton a beau mener une vie de princesse, elle tient à l'être une mère comme les autres pour ses enfants. Et cela commence par des petits gestes du quotidien, comme aller les chercher à l'école. Malgré ses obligations royales, et son sixième mois de grossesse, 4MIDD essaie, autant que faire se peut, de consacrer du temps au prince George et à la princesse Charlotte. Si la semaine a été chargée pour la future maman, qui s'est notamment rendue à Coventry, dans le centre du pays, pour visiter le nouveau centre de formation des secours de la ville, avant d'innoverer la nouvelle aile du Great Hormone Street Hospital, à Londres, la jeune femme dédie chaque minute de son temps libre à ses enfants, afin qu'ils grandissent dans un environnement le plus normal possible. Ce vendredi 19 janvier, la duchesse de Cambridge a ainsi été aperçue sur King Road, dans le quartier de Chelsea A, au volant de sa range d'Ordre Noir, alors qu'elle allait récupérer son aîné à la sortie du bus. Une attention d'autant plus importante pour le prince George qu'en septembre dernier, Cat, souffrant de nausée matinale, n'avait pu l'accompagner pour son premier jour d'école. C'est son papa le prince William, qui était là pour rassurer le petit garçon, qui faisait ses premiers pêches et les grands au sein de l'attrait, c'est l'Ectoma Battersea Hacholle. Une écolo de gamme dont les frais de scolarité s'élèvent à 20 000 euros par an. Aujourd'hui rétablie, la duchesse de Cambridge ne déroge pas à son rôle de mère, le plus important de tous. Des moments précieux pour George et Charlotte, qui au printemps prochain, devront partager leur maman avec un petit frère ou une petite sœur. Crédit photo, agence Bestimage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501